Pourquoi est-ce que la ville de France-sur-Esco a souhaité candidater au projet Renouet ? Nous tenons à garder les témoignages du passé, puisque c'est à France-sur-Esco qu'on a trouvé pour la première fois le charbon en 1720, et ce château était la résidence d'été du vicomte des Androuins, qui était un des premiers actionnaires de la compagnie des mines de Freyne. Et donc voilà, s'il reste cette ruine, qui a été pendant très longtemps une ferme, on aimerait bien que cette maison puisse être remise dans son jus. Ça fait partie de nos racines, on a besoin de nos racines si on veut que l'arbre fonctionne bien. Quelles sont les questions au démarrage de ce projet qui se posent en fait ? Alors d'abord, que fait-on de ce château ? Parce que c'est très beau de le réhabiliter, mais il faut qu'il y ait un usage, sinon c'est de l'argent perdu. Donc quel usage ? Et deuxièmement, comment le remettre en valeur dans le quartier ? Donc que désirent les gens ? Que souhaitent-ils ? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Voilà, c'est toute une série de questions qu'il faudra poser au fur et à mesure de l'avancement du projet. En 82, 80 ou en 82, aux alentours des années 80. Bon, c'est ça, ça va bien ! Voilà, là on a le côté jardin. Oui, c'est une surprise ! Qu'est-ce qu'on peut dire de ce site quand on le regarde ici, côté jardin ? C'est quand même beau, il suffit de vous retirer les arbres, parce qu'évidemment ça le coupe, mais c'est quand même une maison qui a de la gueule. C'est joli. Alors bien sûr c'est joli, c'est triste et c'est abandonné, mais c'est beau quand même. D'après vous, quelles vont être les difficultés là, pour dire, de réhabiliter ? Alors la première difficulté, c'est une difficulté financière, parce que vous avez vu l'état de ce bâtiment, il faut le réhabiliter, il faut le mettre aux normes actuelles, il faut aussi utiliser les techniques modernes pour que ce bâtiment soit économe en énergie. Donc c'est vraiment un défi considérable. Donc c'est un projet qu'on ne peut pas mener seul non plus ? Ah non, 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 il faut absolument que la mairie soit accompagnée, soit accompagnée des collectivités territoriales comme l'agglo, le département, la région. On n'a ni les moyens, ni la capacité à l'interne de générer ce projet. Il faut absolument travailler avec les autres, et que les autres travaillent avec nous bien évidemment. De l'intérêt de ce projet Renouer avec les espaces naturels régionaux, et de cette fédération des énergies autour d'un projet comme celui-là. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est je crois tout à fait dans l'esprit du projet Renouer, c'est de mettre en valeur des sites qui sont emblématiques, je l'ai dit, mais qui permettent à la région de retrouver un petit peu de lustre et de prestige. Elle a déjà beaucoup évolué, notre région, depuis la fermeture des mines, mais justement, parce qu'on a trop détruit de sites, il faut garder celui-là. Ça serait bien qu'on puisse le refaire. Ça serait bien qu'on puisse le refaire.